Musique Elle a fait toute la ligne en enroulée Déjà on a un tissu associatif très riche Au niveau du cyclisme, oui on a l'USMV cyclisme, l'USMV cyclotourisme Mais également le club de BMX Et ce qui est tout à fait logique On a mis en place un projet avec le club On a travaillé ensemble depuis 2 ans Pour voir cette superbe piste Pour voir le jour aujourd'hui Il y a 3 virages dont le deuxième Il l'appelle déjà la centrifugeuse Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'hyper intéressant Et en tout cas les homologuettes départementales Et ça c'est important pour pouvoir réaliser des compétitions Ça c'est extrêmement important pour nous Et notre but en tout cas C'est vraiment de promouvoir le sport sur Ville-Parisis Et d'enrichir les équipements existants Mais d'en créer de nouvelles Comme la piste de BMX Et dans le futur gymnase Pour nos gymnastes D'accord Ville-Parisis est labellisé 2024 Terre de Jeux Tout à fait Concrètement qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement de promouvoir le sport Mais aussi les Jeux Olympiques Et justement j'invite le McJournal Le 8 octobre prochain à venir Le matin il y aura la course dans le cadre d'Octobre de Rose Sur la Ville-Parisienne Et on va suivre juste après des premières Olympiades sur Ville-Parisis Alors vous invitez les McJournal Et les lecteurs de McJournal Tout à fait Donc vous pouvez venir Il y aura énormément d'ateliers sportifs Et c'est de passer un agréable moment en famille Voilà on participe en famille Même avec ses amis On peut très bien venir tous ensemble Et vous allez voir ça va être une superbe journée Et on va monter petit à petit jusqu'à 2024 Parce qu'on a une chance exceptionnelle d'organiser en France les Jeux Olympiques Et en tout cas Ville-Parisis est attaché au sport Et on nous fera tout Merci beaucoup M. Gilbert Allez on ouvre ce bel équipement tous ensemble Stéphane Pavillon bonjour Vous êtes adjoint maire en charge des travaux Vous avez participé à la construction de cette piste BMX Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette piste là ? Effectivement c'est un projet qui a été mené de bout en bout En collaboration étroite avec le club En termes de définition du tracé Du choix du tracé Il y avait différentes solutions Le club a choisi le tracé qu'il souhaitait Avec les entreprises qui avaient remporté ce marché Le budget global pour ce projet est de 580 000 euros hors taxes La piste fait 200 mètres de long environ La butte de départ est à 3 mètres Et donc la piste est homologuée pour faire des compétitions au niveau départemental Les virages sont en dur Les buttes, les différentes buttes sont en stabilisées Et puis c'est vraiment, je crois qu'en France il y en a 4 de ce genre de butte de départ Qui est une butte en mécano soudé, en structure métallique Et non pas en blé et en structure béton Donc il y en a 4 en France je crois Et je crois qu'on est effectivement la seule et unique en région parisienne Donc maintenant qu'on a une vraie butte de départ Avec une rampe, avec un vérin non pas hydraulique mais électrique Ils ont tout ce qu'il faut pour progresser et garder des champions au sein du club et donc au sein de la ville En fait il sert à quoi qu'on fasse plein de boss qu'il faut quand même Bravo Allez on y va ensemble à 3, 1, 2, 3 pour Thierry A 3 ou à 4 ? A 3 1, 2, 3 Allez Et le moins que l'on puisse se dire C'est que cette piste avait bien besoin de se refaire une beauté Nous en parlions tout à l'heure avec des personnes qui ont quitté le club J'espère qu'elles pourront revenir maintenant Alors ce n'est pas une simple réhabilitation C'est une réflexion complète qui a été réalisée Avec notamment en nouveau tracé La création d'une butte de départ intégrante locale dédiée au club Alors il me semble que Euricam Trax voula faire un shooting spécifique pour mettre en valeur ce premier équipement francier Donc et puis la création de cette butte de départ Donc je disais mais aussi la sécurisation du terrain par la clôture et sécurisation obligatoire Qu'on voit maintenant ce tracé et sa difficulté Difficulté technique Plus de 500 000 euros de travaux engagés par la ville Pour une piste entièrement rénovée et aux normes pour la compétition Et quand on investit pour nos associations Ces associations qui font vivre le cœur de Ville Parisie Ce n'est jamais de l'argent dilapidé, soyez-en certains Nous procéderons tout à l'heure au dévoilement de la plaque inaugurale Et cette piste portera le nom de Thierry Coel Un nom qui parle aux usagers du club de BMX Ancien président du club de 2012 à 2015 Il a été un ville parisien engagé au sein du milieu sportif pendant des années Au-delà, j'ai dit 2012 à 2015 2010 à 2015, je lui ai enlevé deux années de sa présidence Veuillez m'en excusez Au-delà du tissu associatif, Thierry était aussi un ville parisien engagé Au service des autres, notamment comme sapeurs-pompiers volontaires Cette piste est formidable dans sa conception, sa réalisation et son modelage C'est une piste qui va donner beaucoup de plaisir aux pilotes Licenciés ainsi qu'aux futurs pilotes du club Et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions Allez, allez ! C'est parti ! On dit ! On dit ! On dit ! On dit ! Sous-titrage ST' 501